hello à tous salam alaykoum j'espère que vous allez toutes bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous partage des idées de recettes sucrées pour le soeur je vous avais partagé dans une vidéo précédente des idées de recettes salées donc pour celles qui sont pas très salées le matin ces recettes vraiment elles sont pour vous elles sont délicieuses et en plus de ça elle calme bien une bonne partie de la journée avant ça je vous ai filmé mon matin ce matin je me suis réveillée je vous ai filmé un petit peu ce que j'ai l'habitude de manger et depuis le début du mois de ramadan je bois une boisson détox sur quatre jours chaque semaine donc je vous ai partagé la recette hyper simple aussi à réaliser qui fait mais qui donne plein de vitamines vraiment on se sent en forme ça aide à détoxifier le corps donc je vous partage ça dans cette vidéo c'est parti 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 Pour préparer cette boisson, je vais tout mixer. Donc là, j'ai un petit bouquet de persil, le jus d'un demi-citron, le quart d'un concombre, j'ai deux quartiers de pommes, donc si vous avez des pommes vertes, c'est l'idéal, et quelques branches de céleri. J'ai ici de l'eau que je vais ajouter au fur et à mesure, et je vais ajouter de l'eau en fonction de la consistance voulue. Donc plus vous allez aimer votre boisson façon smoothie, donc bien épaisse, moins vous allez rajouter de l'eau. Plus vous allez aimer liquide comme moi, plus vous allez rajouter de l'eau. Donc là, vraiment, le principe, pour celles qui n'aiment pas trop ce style de boisson, c'est vraiment objectif, purifier. Notre corps a la chance de pouvoir jeûner un mois complet, Inch'Allah. Donc on va aider notre corps à éliminer tout ce qu'elle a, on va dire, accumulé pendant toute l'année. Donc voilà, le but vraiment, c'est de prendre une petite gorgée le matin. Moi, perso, je ne vais pas prendre un grand verre, mais vraiment un fond de verre pour aider mon corps à éliminer. Et je vais boire ça, et ensuite, aller faire mes abulsions, aller faire mes prières sur l'érogatoire, faire ma lecture, et ensuite prendre mon petit déjeuner, donc une bonne demi-heure avant. Donc ici, dans mon blender, je vais mettre mes pommes. Si vous avez du gingembre frais, Et ça sera toujours meilleur. Là, je vais rajouter vraiment une moitié de cuillère à café de gingembre. Et je vais couvrir d'eau. Donc là, je m'arrête à 750 millilitres d'eau. Et je vais laisser le tout. Et votre boisson détox est prête. Donc aussi simple que ça. Donc voilà, aider son corps au maximum avec ce mois de Ramadan de Sharma. Donc là, on a l'opportunité de pouvoir jeûner déjà et d'éliminer les toxines. Donc apporter un petit coup de pouce avec ce style de boisson pas compliqué à préparer en plus. Donc ça, c'est ma préparation pour à peu près 4 jours. Je vais la couvrir et la garder au frigo. Pour la première recette, vous aurez besoin, j'ai ici un expresso bien serré. J'ai du lait d'amande, du mascarpone, du yaourt grec que j'ai divisé en deux. Du chocolat au lait. Vous pouvez très bien remplacer par du chocolat noir ou du chocolat blanc pour celles qui préfèrent. Des graines de chia et des flocons d'avoine. Je vais commencer dans un premier temps par mélanger l'avoine avec les graines de chia. Par portion dans ces verres-là, je pars sur 80 grammes de flocons d'avoine. Les petites bouteilles comme ça, vous savez, c'est des pots de confiture que je trouve sur Amazon, sur Internet. Donc voilà, ça se vend souvent par l'eau. Donc pour celles qui sont adeptes de ce genre de petit déjeuner, qui calent super bien, vous avez ce genre de petits pots au lieu de prendre les pots qui coûtent hyper cher à l'unité. Donc, je commence par 80 grammes d'un faucon d'avoine. Je mets le yaourt grec, donc soit du yaourt grec, soit des petits suisses, soit du skir, soit du fromage blanc. Je mets ensuite l'équivalent de deux cuillères à soupe de café. J'en laisse aussi pour le deuxième topping. Et ensuite, le lait d'amande. On va tout mélanger et ce sera notre première préparation. Ce genre de recette-là, c'est rapide parce qu'on va tout mélanger, on va tout mettre dans le flacon et on va laisser au frigo, le flacon d'amande va gonfler dans la nuit. Donc là, je vais mélanger. Et on va passer ensuite à la seconde préparation. Et là, vu que le yaourt grec est nature et pas sucré, je vais rajouter Donc là, j'ai de la vergeoise pour ne pas le sentir en fait. Donc je vais mettre de la vergeoise, une cuillère à café de vergeoise. Ou de cassonade, si vous avez. Ou du sucre normal, mais voilà, c'est toujours mieux de partir sur sucre de canne, sucre vergeoise. Ou pour celles qui ont aussi, apparemment, c'est très 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 bon. Ça, il faut que je le teste. C'est le sucre de coco que j'ai bien envie de tester. Donc là, ma première préparation est prête. On va faire fondre là le chocolat au lait. J'ai fait fondre mon chocolat au lait. Je vais le rajouter au yaourt grec qui est juste là. Dans un second bol, je mets la deuxième partie du yaourt grec. J'ajoute ensuite le chocolat au lait. Et j'ajoute l'équivalent d'une cuillère à soupe de café. J'ai donc mes deux préparations. Donc la première et la seconde au chocolat. Et dans mon récipient, je vais faire des étages à chaque fois. Je commence par le flocon d'avoine. Ensuite, par le fromage blanc et le chocolat au lait. Et je finis sur le dessus. Et notre premier petit déjeuner est prêt. Pour le spéculoos, je fais pareil pour les quantités. Et je pars sur 80 grammes de flocons d'avoine. Je mets ensuite une cuillère à café ou deux de graines de chia. Le lait. Donc moi, j'ai choisi du lait d'amande. Du yaourt grec. Je mets ensuite une cuillère à café de pâte de spéculoos. Je mélange. Une fois que j'ai bien mélangé, je vais ajouter ici des rondelles de bananes. Et sur le dessus, je vais mélanger du yaourt grec avec une cuillère à café de pâte de spéculoos. Et là, je n'avais pas fait attention, mais j'ai choisi du spéculoos crunchy. Donc il y a des petits morceaux crunchy à l'intérieur. Et je vais couvrir mes bananes avec ce mélange. Et pour décorer le dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais faire fondre vraiment une petite cuillère de spéculoos. J'ai fait fondre de la pâte de spéculoos sur le dessus. Donc moi, elle est crunchy. C'est pour ça qu'elle est un petit peu granuleuse. Mais avec la pâte de spéculoos classique, vous aurez donc une pâte bien lisse. Donc, on recouvre le dessus. Et pareil, on va laisser au frigo toute la nuit. Pour décorer, je vais prendre deux biscuits. Je vais les concasser grossièrement. On va décorer tout le tour de notre verrine. Et je vais rajouter des petites rondelles de bananes. Et notre verrine est prête. Saveur chocolat fraise. Donc, pareil, je garde le même récipient, la même taille. Vous aurez besoin de sucre. Donc là, j'ai de la vergeuse avec du cacao non sucré, du yaourt grec, du chocolat fondu, ça sera pour le dessus, des fraises, des amandes concassées, des flocons d'avoine, des graines de chia et du lait d'amande. Pour la déco, je vais commencer par couper des fraises et les mettre façon fraisier au fond de mon verre. Donc là, j'ai pile la place pour remettre une dernière. Donc, on en est là. On va faire maintenant notre mélange d'avoine. Pareil, je reste sur les mêmes mesures. 80 grammes de flocons d'avoine, du lait, du yaourt grec et là, je vais mettre du cacao non sucré avec un petit peu de cassonade ou de la vergeuse. Donc, on mélange bien, on obtient cette consistance. Je rajoute des amandes concassées. Donc, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Vous pouvez remplacer à la place des noisettes, des amandes concassées, des noisettes aussi. Ça peut être très, très bon. Donc, voilà la consistance que j'obtiens. Et ensuite, je remplis tout simplement mon petit verre. et ce genre de petit déjeuner, vous pouvez bien sûr l'accompagner avec une boisson chaude, un café, un café glacé, un smoothie. On en arrive ici. J'ai ici donc du chocolat fondu et je vais retenir le chocolat au lait fondu sur le dessus pour celles qui aiment le chocolat noir. Vous pouvez partir sur du chocolat noir. Et pour décorer, je vais mettre des amandes sur tout le tour avec des petites rondelles de fraises. Et voilà. J'espère que ces idées vous ont plu. Psaaf Torkoum et Ramadan Mubarak. Je vous dis à une prochaine vidéo Inch'Allah pour d'autres recettes et d'autres partages. Prenez soin de vous. Salam alaykoum.